Mon guide fut exact comme une horloge à réveil. À cinq heures et demie, nous traversions le bourg de Martigny, où je ne vis rien de remarquable que trois ou quatre crétins qui, assis devant la porte de la maison paternelle, végétaient stupidement au soleil levant. En sortant du village, nous traversâmes la Drance, qui descend du Mont-Saint-Bernard par le Val d'Entremont et va se jeter dans le Rhône entre Martigny et la Batia. Presque aussitôt, nous quittâmes la route et nous prîmes un sentier qui s'enfonçait dans la vallée en s'appuyant à droite sur le versant oriental de la montagne. Lorsque nous eûmes fait une demi-lieue à peu près, mon guide m'invita à me retourner et à remarquer le paysage qui se déroulait sous nos yeux. Je compris alors à la première vue quelle importance politique César devait attacher à la possession de Martigny ou, pour me servir du nom qu'il lui donne dans ses commentaires, Doctodur. Placée comme elle est, cette ville devait devenir le centre de ses opérations sur l'Elvessie, par la vallée de Tarnave, qui prit le nom de Saint-Maurice après le massacre de la Légion Thébéienne et de son chef sur les Gaules, par le chemin que nous suivions et qui mène à la Savoie. Enfin, sur l'Italie, par l'Ostiolum Montis Jovis, aujourd'hui le Grand Saint-Bernard, où il avait fait tracer une voie romaine qui allait de Milan à Mayence. Nous nous trouvions au centre de ces quatre chemins et nous pouvions les voir fuir chacun de leurs côtés, en les suivant plus ou moins longtemps des yeux, selon que nous le permettaient les accidents fantasques de la Grande Chêne des Alpes, au milieu de laquelle nous voyageions. Le premier objet qui attirait la vue comme point central de ce vaste tableau était d'abord cette vieille ville de Martigny, où vivaient, du temps d'Annibale, ces demi-germains dont parlent César, Strabon, Tite-Live et Pline, et qui dut à l'avantage de sa position topographique le terrible honneur de voir passer, au milieu de ses murs, les armées de ces trois colosses du monde moderne, César, Karl-le-Grand, Napoléon. L'œil ne se détache de Martigny, que poursuivre le chemin du Saint-Plon, qui, s'enfonçant ardiment dans la vallée du Rhône, suit de Martigny à Rides une ligne si droite qu'il semble une corde tendue, dont les clochers de ces deux villes font les deux piquets. À sa gauche, le Rhône, encore enfant, serpente au fond de la vallée, onduleux et brillant comme le ruban argenté qui flotte à la ceinture d'une jeune fille, tandis qu'au-dessus de lui s'élève de chaque côté cette double chaîne d'Alpes, qui s'ouvre au col de Ferret, s'élargit pour enfermer le valet dans toute sa longueur, et qui va se rejoindre à 50 lieux plus loin, à l'endroit où la Furca, point intermédiaire entre ces deux rameaux granitiques, réunit à sa droite et à sa gauche les larges bases du Gallenstock et du Muttorn. En ramenant la vue de l'horizon à la place que nous occupions, nous apercevions à gauche, mais pour le perdre aussitôt derrière le vieux château de Martigny, le chemin qui conduit à Genève, par la vallée de Saint-Maurice. À droite, visible pendant l'espace d'une lieue à peu près, côtoyant la Drance, torrent bruyant et caillouteux, qu'elle enjambe de temps en temps pour passer capricieusement d'un côté de la rive à l'autre, la route qui conduit au pied du Grand Saint-Bernard, et à laquelle succède un sentier qui mène à l'hospice. Enfin, derrière nous, et en nous remettant en marche, nous retrouvions le chemin escarpé et rapide que nous gravissions, et que semble au premier abord dominer, sans solution de continuité, le sombre pic de la tête noire. Tandis qu'arrivés au haut de la Fort-Classe, convaincus qu'il va falloir escalader immédiatement cette espèce de Pélion entassé sur Ossa, vous vous arrêtez étonné qu'une distance de deux lieux sépare ces deux sommités qui semblaient se toucher d'abord, et entre lesquelles s'ouvre inopinément une vallée dont vous ne pouviez pas même soupçonner l'existence. Quelqu'habitué que je fusse déjà à ne me faire au milieu de ces masses colossales aucune idée des distances d'après le témoignage de mes yeux, je n'en fus pas moins étonné en découvrant tout à coup à mes pieds, et comme si le sol se dérobait, cette ride profonde de la terre. Immédiatement, au-dessous de moi, à deux mille pieds de profondeur, je voyais se tordre et reluire, mince comme un de ses fils que le vent emporte à la fin de l'été, le torrent qui, s'échappant du beau glacier de Trient, serpente capricieusement dans toute la longueur de la vallée, et va fendre une montagne, de sa cime à sa base, pour se jeter et se perdre dans le Rhône entre la verrerie et Vernaillat. Quelques maisons éparses sur ces bords, couvertes de leur toit gris, semblaient de grosses carabées se promenant lourdement dans la plaine, tandis que des extrémités opposées de cette espèce de village s'échappaient, à peine visibles à l'œil nu, les deux chemins qui conduisent indifféremment à Chamouni, l'un par la tête noire et l'autre par le col de Balme. C'était ce dernier que nous devions prendre. Nous descendîmes dans la vallée. Mon guide me conseilla de faire halte à une petite baraque oubliée par le village, au bord du chemin et pompeusement décorée du nom d'auberge. Ce repos était nécessaire, me dit-il, pour nous préparer à faire les deux autres tiers de la route. La seule maison que nous devions rencontrer, après celle-là étant distante de trois lieux et située dans l'échancrure même du col de Balme. Ce que je compris le plus clair dans tout cela, c'est qu'il avait soif. On nous donna au prix du Bordeaux une bouteille de vin du cru avec lequel un Parisien n'aurait pas voulu assaisonner une salade et que mon valaisan vida voluptueusement jusqu'à la dernière goutte. Heureusement, je trouvais ce que l'on trouve partout en Suisse, une tasse d'excellent lait dans laquelle je versais quelques gouttes de Kirchenwasser. C'était un assez pauvre déjeuner pour un homme auquel il restait encore six lieux de pays à faire. Mon guide, qui vit ma préoccupation et qui en devina la cause en me voyant piteusement trempé dans ce mélange acidulé une croûte de pain dure et grise comme de la pierre ponce, me rendit un peu de courage en m'assurant qu'à l'auberge du col de Balme, nous trouverions à manger quelque chose de plus restaurant. Je priais Dieu de l'entendre et nous nous remîmes en route. Après une demi-heure de marche, nous arrivâmes à l'entrée d'un bois de sapin où j'avais vu se perdre la route. Mon guide ne m'avait pas trompé. Là devait commencer la véritable fatigue. Cependant, j'aurais tant à parler dans la suite de passages escarpés et dangereux que je ne cite celui-ci que pour mémoire. Nous commençâmes à côtoyer la pente rapide du col ayant à notre droite un précipice de cinq ou six cents pieds de profondeur et au-delà de ce précipice une montagne à pics que les gens du pays appellent l'aiguille d'Illier et qui venait d'acquérir une célébrité récente par la chute mortelle qu'il avait faite en 1831 à un Anglais qui avait voulu parvenir à son sommet. Mon guide me fit voir au deux tiers de la hauteur de l'aiguille l'endroit où le pied avait manqué à ce malheureux. L'espace effrayant qu'il avait parcouru bondissant de rocher en rocher comme une avalanche vivante puis enfin au fond du précipice la place où il s'était arrêté masse de chair informe et hideuse à laquelle il ne restait aucune apparence humaine. Ces sortes d'histoires peu gracieuses par elles-mêmes le sont encore moins racontées sur le terrain où elles sont arrivées. Il est peu réconfortant pour un voyageur si phlegmatique qu'il soit d'apprendre qu'à l'endroit même où il est le pied glissa à un autre et que cet autre s'est tué. Au reste les guides ne sont point avares de tels récits. C'est un avis indirect qu'ils donnent aux voyageurs de ne point se hasarder sans eux. Cependant là où cet anglais s'était tué un pâtre suivi de son troupeau de chèvres couvrait à toutes jambes sautant de rocher en rocher ébranlant à chaque bond quelques pierres qui dans sa chute en entraînaient d'autres. Celles-ci détachaient en roulant de petits rochers qui à leur tour en déracinaient de plus gros. Enfin toute cette avalanche descendait avec une vitesse croissante sur le talus de la montagne cliquetant comme de la grêle sur un toit. Puis après un intervalle de silence elle allait se précipiter avec un bruit sourd dans l'eau qui coulait au fond du ravin coupée à pic qui séparait les deux montagnes. Il nous accompagna ainsi sur le versant opposé à celui que nous suivions redoublant d'adresse et de vélocité pendant l'espace d'une lieu sans autre motif apparent que celui de prolonger le plaisir qu'il voyait bien que me donnait son adresse et sa témérité montagnarde. Depuis quelque temps l'air se rafraîchissait. Nous montions toujours et déjà nous étions arrivés à sept mille pieds à peu près au-dessus du niveau de la mer. Ça et là de grandes plaques de neige annonçaient que nous approchions des régions glacées où elles ne font plus. Nous avions laissé au-dessous de nous dans la montée du bois magnien les êtres et les sapins. Les pâturages seuls poussaient à l'endroit où nous étions parvenus. Une bise froide passait de temps en temps et glaçait tout à coup sur mon front la sueur que la fatigue y rappelait bientôt. Ce fut avec une véritable joie que j'appris de mon guide que nous allions apercevoir l'auberge du col de Balme. Quelques minutes après, je vis effectivement au milieu de l'échancrure de la montagne qui sépare la vallée de Chamouni à celle de Triante, poindre en se découpant sur un ciel bleu le toit rouge de cette maison bénie puis ces murailles blanches qui semblaient sortir de terre au fur et à mesure que nous montions. Enfin, les degrés de sa porte sur lesquels était assis un chien roux qui vint gracieusement vers nous les yeux brillants et la queue flamboyante pour nous inviter à venir nous reposer chez son maître. Merci mon chien, merci, nous y allons. J'étais si pressé de trouver du feu et une chaise que je me précipitais dans l'auberge sans prendre le temps de jeter un regard sur cette fameuse vallée de Chamouni. qui, du seuil de la porte, se déroulait à la vue de toute son étendue et de toute sa beauté. Lorsque le froid et la faim, ces deux grands ennemis du voyageur furent un peu calmés, la curiosité reprit le dessus. Je me fis conduire les yeux fermés par mon guide à l'endroit le plus favorable pour embrasser d'un seul coup la double chaîne des Alpes. Et bientôt, je me trouvais placé sur un point assez élevé pour ne rien perdre de son étendue. Alors j'ouvris les yeux et comme si une toile se levait sur une magnifique décoration, je saisis, avec un plaisir mêlé des froids, de me voir si petit au milieu de si grandes choses. Tout l'ensemble de cet immense panorama, dont les dômes neigeux, dominant la riche végétation de la vallée, semble le palais d'été du dieu de l'hiver. En effet, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, ce n'était que pic décharné, à chacun desquels pendait comme la queue traînante d'un manteau les scintillantes ondulations d'une mer de glace. C'était à qui s'élancerait le plus près du ciel, de l'aiguille du tour, de l'aiguille verte ou du pic du géant. C'était à qui descendrait le plus menaçant dans la vallée des glaciers d'argentière, des bossons ou de taconnets. Puis, à l'horizon qu'il ferme comme s'il était la dernière sommité de cette chaîne que sa masse nous dérobe et qui fuit vers les Pyrénées, dominant en pics et aiguilles, couché comme un ours blanc sur le glaçon d'une mer polaire, le frère de Chimborazo et de Limmaïus, le roi des montagnes d'Europe, le Mont-Blanc. Cette dernière marche de l'escalier de la terre à l'aide duquel l'homme se rapproche du ciel. Je restais une heure anéanti dans la contemplation de ce tableau, sans m'apercevoir, que j'avais 4 degrés de froid. Quant à mon guide qui avait vu 100 fois déjà ce splendide spectacle, il courait pour se réchauffer à quatre pattes avec le chien et le faisait aboyer en lui tirant la queue. Enfin, il vint à moi pour me faire part d'une idée dont il venait d'être frappé. « Si monsieur veut coucher ici, me dit-il, avec l'accent d'un homme qui ne serait pas fâché de doubler son bénéfice en dédoublant ses journées, monsieur trouvera un bon souper et un bon lit. » Le maladroit. S'il m'avait laissé tranquille, ce souper et ce lit, j'aurais bien été obligé de le prendre. Et Dieu sait quel repas et quel sommeil l'un et l'autre me promettaient. Je me levais tout effrayé à l'idée du danger que j'avais couru. « Non, non, » lui dis-je, « Partons. » « C'est que nous ne sommes qu'à moitié chemin tout juste de Martigny à Chamonix. » « Je ne suis pas fatigué. » « C'est qu'il est quatre heures, trois heures et demie. » « C'est que nous avons encore près de cinq lieux à faire et trois heures de jour seulement. » « Nous ferons les deux dernières lieux de nuit. » « C'est que vous perdrez un beau paysage. » « Je gagnerai un bon lit et un bon souper. » « Allons, en route. » Mon guide, qui avait épuisé toutes ses meilleures raisons, se remit en marche en soupirant. Nous partîmes. Toutes les choses que je vis, tant que le jour me permit de distinguer les objets, ne furent plus que des détails du grand tableau dont l'ensemble m'avait en frappé. Détails merveilleux pour qui les voit, mais fatigants. Je crois pour ceux à qui on essaierait de les peindre. D'ailleurs, il n'entre bien plus dans le plan de ses impressions si tant est que ses impressions aient un plan de parler des hommes que des localités. Il était nuit noire lorsque nous arrivâmes à Chamonix. nous avions fait neuf lieux de pays qui, sans exagération, en valent bien douze ou quatorze de France. C'était une bonne journée. Aussi, je ne m'occupais que de trois choses que je recommande à tous ceux qui feront la route que je venais de parcourir. La première, de prendre un bain. La seconde, de souper. La troisième, de faire remettre à son adresse une lettre contenant une invitation à dîner pour le lendemain et portant cette souscription à M. Jacques Balma, dit Montblanc. Puis, je me couchais. Maintenant, je vais vous dire en deux mots et de mon lit, si toutefois sa célébrité n'est point arrivée jusqu'à vous, ce que c'est que M. Jacques Balma, dit Montblanc. C'est le Christophe Colomb de Chamouni.